bonjour bonjour donc là on va voir maintenant comment il faut voir les avis de clients de votre boutique sur family.cd donc comment il faut voir les avis comment il faut commenter comment il faut répondre et toute la configuration des avis donc des clients donc c'est un peu ça alors c'est parti vous voyez donc là je suis dans le tableau des bords donc on va directement se diriger vers avis et arrivant ici vous remarquez que pour le moment on n'a pas encore d'avis donc c'est ici va s'afficher toutes les avis des clients donc ça va s'afficher ici et pour le moment où vous remarquez que on a encore aucun résultat trouvé donc ça veut dire qu'on n'a pas encore d'avis parce que c'est une nouvelle boutique on vient de créer donc on n'a pas encore d'avis alors on va tester voir comment ça fonctionne et comment vous allez commencer à répondre aux avis et les différents échanges là entre vous et vos clients voilà alors pour ce faire donc je vais me diriger dans la boutique de bk donc bk c'est l'administrateur de cette boutique donc le tableau des bords présent ici donc si vous suivez toutes les vidéos précédentes vous allez comprendre s'agit comment nous sommes arrivés ici alors avis voilà donc je suis dans la boutique des bk et là je vais cliquer sur produit prenant que je suis client je clique sur produit voilà donc je suis là et prenant que j'ai vraiment utilisé ses téléphones que j'avais acheté ici et que je suis très très content alors je vais laisser mon avis dit donc je vais arriver ici et arrivant ici voyez donc il n'y a pas encore d'avis alors je vais donc écrire mon avis ici j'écris par exemple votre produit j'écris par exemple votre produit est vraiment spécial voilà donc votre produit est vraiment spécial donc je l'ai écrit comme ça et là nous n'oubliez pas de cocher sur je ne suis pas un robot c'est un système de sécurité pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot vous n'êtes pas un espion donc vous êtes une personne normale donc vous allez donc répondre à cette question donc sélectionner toutes les images montrant moto donc là vous allez prendre ça ça et ça et vous allez dire valider et là il va comprendre que ça va pour vous et note n'oublie pas ici il faut noter n'est ce pas les produits en question donc si vous cliquez sur le premier étoile c'est un deuxième c'est deux étoiles troisième étoile alors si vous voulez vous pouvez donner 5,5 soit vous donnez 4,5 ça dépend de vous donc c'est un peu ça par rapport à votre appréciation et là vous allez dire soumettre soumettre alors si vous raconterez cet écran ici donc je sais pas c'est parce que peut-être je suis administrateur donc vous allez faire admin admin mais je crois pas que vous allez rencontrer ça c'est parce que je suis administrateur que ça parait comme ça désolé donc vous allez dire connexion voilà donc vous voyez très bien c'est parce que j'étais administrateur c'est toujours moi c'est moi même c'est mon compte je pense que c'est à cause de ça que il a affiché cette boîte là donc je sais pas en tout cas avec la sécurisation du système si ça vous arrive donc vous allez faire admin admin donc et ça va passer vous voyez bien donc votre produit est vraiment spécial donc la vie est là voilà donc la vie est là je suis moi même qui envoie les avis donc ça peut être à cause de ça que cette histoire est affiché parce que c'est la même personne voilà en tant qu'administrateur bizarre voilà donc c'est un peu ça mais admin admin ça passait donc et voilà donc je suis là j'ai tapé l'avis et l'avis sort maintenant on va vérifier du côté administrateur donc je vais cliquer sur avis et vous voyez donc que l'avis est bel et bien là donc je vois il y a celui-ci qui vient de laisser un client qui vient de laisser son avis alors j'ai la possibilité de désapprouver cet avis si c'est il s'agit un peu de d'un avis qui n'est pas tout vraiment intéressant donc je peux ne pas approuver cela et ça va disparaître là bas soit je peux le placer à indésirable soit je peux tout simplement le supprimer donc donc c'était ça pour les avis donc vous voyez donc c'est c'est comme ça qu'on 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 regarde les avis alors si je clique sur voir les commentaires là là il va directement m'amener ici et puis je vais donc voir un n'est ce pas la vie qui a été déposé alors si à mon tour je veux par exemple répondre à cet avis à tant qu'administrateur parce que si c'est un client soit un autre vendeur c'est sa photo qui va apparaître si c'est juste un client comme ça c'est également sa photo qui va s'apparaître soit le nom de son compte alors moi je peux aussi répondre à cet avis ici donc je réponds et ma photo va apparaître avec la réponse donc c'est c'est un peu ça donc c'est très facile et voilà donc c'était donc ça pour les avis et je vous souhaite une bonne continuité pour en savoir plus dans la prochaine vidéo nous allons parler de réversement donc c'est un point très très important donc vous allez suivre ça merci à la prochaine on 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 on